En 1873, à seulement 39 ans, meurt d'un anévrisme le peintre russe Victor Hartmann, grand ami de Mozorski. L'année suivant son décès, on organise à Saint-Pétersbourg une exposition réunissant plus de 400 œuvres de Hartmann. Et lors de la visite de cette exposition, Mozorski a été tellement ému et touché qu'il a eu l'idée de composer une suite originale pour piano, décrivant une sorte de visite imaginaire des œuvres de Hartmann. L'œuvre de Mozorski, originalement écrite pour piano, a fait l'objet d'orchestrations par plusieurs compositeurs. Mais c'est définitivement dans la version de Maurice Ravel que les tableaux d'une exposition sont passés au répertoire. À mon avis, Maurice Ravel est un des plus grands orchestrateurs de tous les temps, avec un sens tout personnel de l'organisation des timbres et des couleurs, parfois très, très subtil, comme on l'entend par exemple dans Le Vieux Château, avec cette envoûtante mélodie confiée au saxophone, avec un accompagnement tout délicat aux cordes en sourdine. Par moments, Ravel s'est déployé avec brillance toutes les forces de l'orchestre, comme on l'entend dans le dernier mouvement, La Grande Porte de Kiev. J'ai beaucoup dirigé, avec énormément de plaisir, la musique de Prokofiev. Et de toutes ses symphonies, sans doute la cinquième qui est ma préférée, là où l'orchestre peut déployer toute sa virtuosité. Prokofiev a décrit sa symphonie comme voulant glorifier l'âme humaine en chantant « L'homme libre, heureux, sa force, sa générosité et la pureté de son âme ». Et je suis particulièrement heureux de diriger, en première audition à l'OSTR, cette magnifique symphonie de Prokofiev. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada